Que vous ayez déjà conçu vos offres MSP ou que vous êtes en pleine réflexion, la vente reste le point central pour la réussite de cette démarche. Car même avec la meilleure offre et les meilleurs techniciens, si vous n'avez pas de clients, vous aurez du mal à développer votre entreprise. Quand on a l'habitude de vendre du matériel avec des projets, si possible avec une bonne technicité, il n'est pas toujours évident de passer à une vente d'abonnement de services basé sur des bénéfices pour le client plutôt que des caractéristiques techniques. Pour y arriver, vous devez reprendre votre approche et adopter une nouvelle posture commerciale. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand on a vendu pendant des années des solutions techniques, c'est normal de ne pas être très à l'aise pour aborder les clients sous un autre angle. C'est sûr que la technique peut avoir un côté réconfortant sur lequel on peut s'appuyer. Mais aujourd'hui, les clients en sont lassés et cherchent surtout à résoudre des problématiques, réduire les risques et développer leur entreprise. Si vous avez investi dans des outils MSP, le premier réflexe est souvent de s'appuyer dessus et d'essayer de les revendre à son client. C'est tentant car ce sont des outils très performants qu'on a envie de mettre en avant. Mais pour votre client, il n'y verra pas forcément ce qu'il a à y gagner. Car si on y réfléchit bien, ces outils sont avant tout faits pour vous faciliter la vie à vous. Au-delà des caractéristiques, vous devez surtout réussir à en exprimer le bénéfice pour le client et les problèmes que ça peut résoudre. Chaque client est différent. Il est donc important de bien comprendre ses enjeux pour articuler au mieux les bénéfices des services que vous pouvez lui proposer. Par exemple, si vous fournissez un service de gestion des mises à jour Windows, cela apporte peu en soi au client. Mais si vous y réfléchissez, ce que vous lui permettez, c'est de réduire son exposition au risque car les failles de sécurité dans les systèmes restent une des portes d'entrée les plus exploitées lors de cyberattaques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment structurer vos rendez-vous commerciaux pour convertir plus de clients à vos services MSP. Une bonne stratégie dans la vente de services MSP est la posture dite UNSELL, c'est-à-dire la non-vente. On va plus chercher à avoir une approche conseil plutôt que de pousser une vente à tout prix. Pour cela, vous devez prendre du recul pour adopter une posture de tiers de confiance, comme si vous étiez son comptable, par exemple. Ensuite, vous devez plutôt chercher à donner des clés de compréhension et de décision pour que votre interlocuteur puisse faire ses propres arbitrages. Enfin, ne pas avoir peur de dire non afin d'instaurer un climat de confiance entre vous et le prospect. Et aussi savoir quand un client n'est pas fait pour vous. Pour bien comprendre votre client, vous devez réussir à identifier ses douleurs. Pour cela, vous devez réussir à faire une bonne découverte et surtout poser de bonnes questions qui vont permettre à votre interlocuteur de vous exprimer ses problématiques. Cela peut commencer par des questions très simples, comme par exemple, pourquoi avez-vous accepté de me recevoir ? Car si on y pense, si tout se passait bien avec son informatique, il n'aurait probablement pas besoin de vous rencontrer. C'est donc important de comprendre sa démarche. Vous devez également réussir à identifier son rapport à l'informatique. Est-ce un mal nécessaire ou un outil stratégique ? Comment valorise-t-il ses données ? Sa perception du risque, sa tolérance à l'indisponibilité de son système. Il est aussi intéressant de connaître les différents incidents qu'il a pu rencontrer ces dernières années et les impacts que cela a pu avoir sur son entreprise. Dans cette discussion, vous allez pouvoir identifier un certain nombre de douleurs importantes pour votre interlocuteur. Cela peut aller du syndrome du garagiste, j'ai peur qu'on profite de mon ignorance, à des enjeux plus importants comme la confidentialité des données ou des obligations réglementaires. Vous pouvez aussi l'interroger sur son prestataire actuel, sur ce qui a motivé son choix à l'époque. Certains MSP vont même jusqu'à être impro-provoquants avec des questions comme « Que se passe-t-il si je débranche votre serveur ? » Cela permet de mettre en lumière la confiance qu'ils ont dans leur système et leur prestataire actuel. Une fois que vous avez récolté plusieurs douleurs, vous allez pouvoir passer à la suite. Mais si vous n'en avez pas détecté et que votre client n'a manifestement aucun problème, vous aurez peut-être intérêt à vous arrêter là. Ce qui peut d'ailleurs déclencher une réaction, car il ne nous a probablement pas tout dit. L'idéal est d'avoir identifié deux ou trois douleurs sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour continuer votre entretien. Vous avez maintenant un certain nombre d'éléments. Il va d'abord être important de reformuler votre compréhension afin de valider les différents points et surtout que vous soyez sur la même longueur d'onde. Commencez par repréciser son métier et comment l'informatique y participe. Identifiez ce à quoi il est sensible ou pas sensible, comme par exemple, je comprends que vous êtes sensible à la disponibilité de votre informatique et que votre métier ne tolère pas d'interruption. Une fois que vous avez bien reprécisé ces éléments, vous pouvez apporter un angle conseil, comme par exemple, par rapport à ma compréhension, je vous préconise de... N'hésitez pas également à avoir une approche très neutre et donc lui déconseiller certaines approches, même si elles ne vont pas dans votre sens. C'est une bonne occasion pour positionner une offre qui sera adaptée à sa sensibilité. Inutile de pousser un service premium alors qu'une offre standard est suffisante pour ses besoins. Lorsque vous allez présenter vos différentes offres, appuyez-vous toujours sur les douleurs identifiées pour expliquer comment les caractéristiques de votre offre vont pouvoir y remédier. Vous n'avez pas forcément besoin de tout détailler. Concentrez-vous sur ces points qui vont véritablement lui enlever une épine dans le pied. Si vous arrivez vraiment à résoudre un problème pénalisant pour votre interlocuteur, le prix deviendra secondaire. Bien sûr, vous allez faire face à de nombreuses objections comme « c'est trop cher » ou « ça ne m'arrivera jamais ». Pour ce type d'interlocuteur, ils ne sont peut-être tout simplement pas dans votre cible ou nécessitent plus de temps avant de gagner en maturité. Chercher à forcer la vente ne fera que repousser le prospect. Et enfin, il y a un élément extrêmement important quand vous faites de la vente d'une offre MSP qui peut faire basculer la situation. Il faut réussir à démontrer à notre client qu'il a plus intérêt à nous payer pour ne pas avoir de problème que nous payer pour réparer les problèmes. Dans le monde traditionnel, le client vous paye pour le temps que vous allez passer à résoudre ses problèmes. Il vous voit donc comme une charge de fonctionnement dans ses frais généraux. Dans le modèle MSP, on cherche surtout à ne pas passer de temps à résoudre des problèmes. Si on regarde simplement, le client n'y voit pas forcément son intérêt à première vue. Pour réussir à le faire changer de perception, vous devez lui faire comprendre que quand un de ses employés appelle son prestataire, il ne travaille pas. C'est donc une perte nette de productivité pour l'entreprise. Si vous travaillez par exemple avec des avocats qui ont l'habitude de facturer à l'heure, ils ont extrêmement conscience de la valeur de leur temps. Vous pouvez utiliser la phrase « ça vous coûte plus cher que de m'appeler, que moi de vous répondre. » Et en plus, vous êtes payé pour. Une fois que le client comprend qu'il a tout intérêt à ce que les employés arrêtent de perdre du temps sur des problèmes informatiques et que dès qu'ils ont un gros problème, c'est toute sa société qui perd de l'argent, il adhérera à votre approche pour qu'il correspondra mieux à ses enjeux. Tous les clients ne sont pas capables de le comprendre. Vous devez donc affiner votre discours pour réussir à obtenir ce déclic. Si vous avez du mal à faire comprendre ces concepts, vous pouvez aussi utiliser un petit outil pour lui faire prendre conscience de ces différents éléments. Récolter le nombre d'employés, évaluer le nombre d'incidents et le temps perdu chaque mois. Si une personne de la société joue un rôle d'informaticien sans vraiment en avoir le titre, ajouter également le temps qu'il passe. En valorisant cela avec des coûts salariaux, vous pouvez obtenir des coûts cachés liés à l'improductivité et aux incidents informatiques. Ces éléments peuvent être pertinents pour mieux valoriser votre offre de services et défendre votre prix. Je vous mets dans la description de la vidéo un exemple de calculateur que vous pourrez utiliser en rendez-vous. Si vous souhaitez développer vos revenus récurrents, il est indispensable de changer de posture commerciale pour mieux faire comprendre à vos clients comment votre offre va permettre de résoudre leurs problèmes et ainsi valoriser au mieux vos services. Pour réussir une vente, vous devez avoir des éléments concrets sur lesquels vous appuyez pour illustrer comment vous allez pouvoir répondre aux douleurs et enjeux de votre interlocuteur. Tout commence par poser les bonnes questions qui vous permettront d'avoir un maximum d'informations pour bien comprendre votre client. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de dire non. Bien sûr, pour réussir une vente, il faut également avoir une bonne offre MSP. Je vous invite à regarder cette vidéo qui vous donnera les clés d'une bonne offre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.